Elle emploie plus de 10% des salariés en France, ça représente 14% de l'emploi privé, presque 2,5 millions de personnes. Les anglo-saxons l'appellent le tiers secteur entre entreprises publiques et entreprises privées. En France, c'est l'économie sociale et solidaire, surtout des associations, mais aussi des coopératives, des mutuelles, des fondations et des sociétés commerciales à utilité sociale. En tout cas, 220 000 établissements soucieux de l'intérêt général à la gestion démocratique, où le partage des bénéfices avec les actionnaires n'est pas prioritaire et où par conséquent l'emploi résiste mieux à la crise qu'ailleurs. Une forme d'entreprise différente qui emploie 11% des salariés dans la santé, 19% dans l'enseignement, 27% dans les arts et spectacles, mais aussi plus de 50% dans le sport, les loisirs, l'action sociale et plus inattendu, plus de 30% dans la finance et l'assurance. Car les mutuelles et les banques coopératives font aussi partie de l'économie sociale et solidaire. Un secteur ancré au cœur des territoires, qui pèse jusqu'à 14% de l'emploi total dans certaines grandes régions. Et quelques villes se démarquent encore plus, comme Besançon, Saint-Etienne, Angers, Mulhouse, mais aussi Bordeaux, Rouen, Strasbourg, Nice ou Toulouse. Un secteur qui mérite le soutien des pouvoirs publics car il est socialement utile, créateur d'emplois locaux, en zone rurale comme en agglomération et très souvent sur des métiers innovants. Nous apprend ce panorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada